Les relations métriques, comment les retenir? La relation métrique s'applique dans un triangle rectangle dans lequel se trouve encore une routeur, ici du sommet principal, le point A pour notre cas ici. On a quatre relations à retenir. Les relations vont se jouer autour de l'hypotenuse du grand triangle B, C et de la routeur A, H. Alors la première relation A, B que je vais élever au carré, donc l'objectif est de revenir au nœud. Je vais fonctionner en matière de nœud, le nœud A ici. Alors comme j'ai dit AB, j'ai dit de A pour le B, donc je fonctionne sur l'hypotenuse. Alors du point B sur l'hypotenuse, alors quelle est la possibilité de revenir facilement encore au nœud A en parcourant une distance donnée? Donc je reviens au point H. Donc ça fait B, H. Vous verrez que du point H, je peux revenir facilement encore au nœud A en parcourant la distance A, H. D'accord? Alors donc ça fait B, H, E aussi. Donc comme je dis E, quand on dit E en mathématiques, on relève la relation par fois. Alors du point B, toujours sur l'hypotenuse, alors je suis maintenant au point C. Du point C, j'ai la possibilité de revenir facilement encore au nœud A en parcourant la distance A, C. Donc je dirais que ça fait B, H fois B, C. Donc A, B au carré est égal à B, H fois B, C. Alors quand je prends maintenant le côté A, C, que je vais toujours encore élever au carré, A, C au carré. Donc toujours comme le premier cas, A, je vais maintenant revenir au nœud A en quittant maintenant cette fois-ci le point C sur l'hypotenuse, B, C. Alors je reviens facilement au point H. Du point H, je peux me retrouver facilement au nœud A en parcourant la distance toujours A, H. Donc je dirais que ça fait C, H. Et aussi, si je recommence du point C sur l'hypotenuse, alors au point B, je peux me retrouver facilement encore au nœud A en parcourant la distance A, B. Donc je dirais que ça fait C, H fois C, B. La troisième relation qui commence par le carré, c'est la hauteur ici du sommet principal A, A, H, que je vais toujours encore élever au carré. Donc je vais toujours penser revenir au nœud A, A, H au carré. D'accord ? Alors, comme j'ai dit A, H, je vais toujours commencer par le point H. D'accord ? Maintenant, du H, du H, je vais continuer sur l'hypotenuse toujours B, C. D'accord ? Et le relatif est de revenir encore au point A. D'accord ? Et comme les deux premiers cas, je dois quitter le point H ici. J'ai quitté le point C et ici le point B. Donc je dois quitter le point H ici, comme le H est après le premier point. Donc, et sur l'hypotenuse, je fais comme ça. Par exemple, il y a le point B ici. Alors du point B là, je peux facilement parcourir cette distance et revenir au point A. Donc ça fait B. Ça fait H, B. D'accord ? Et, d'accord ? Si, toujours, je vais continuer, je vais commencer par le point H sur l'hypotenuse, alors je suis au point C maintenant. Je peux me retrouver encore au nœud A ici, en parcourant cette distance A, C. Donc ça fait H, C. Sachant qu'on peut toutefois dire H, B ou B, H. H, C ou C, H. C'est la même chose. La troisième relation, je fais le produit des deux côtés formé par langue droite. A, B. D'accord ? Fois A, C. Donc, le produit formé par langue droite est égal à, est égal au produit de l'hypotenuse, B, C. La hauteur est le produit de B, C, qui est l'hypotenuse, et la hauteur, et la hauteur A, H. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada